Le réalisateur Roman Polanski sera jugé pour diffamation, mardi, à Paris, après avoir qualifié de « mensonge odieux » les accusations d'agression sexuelle de l'actrice britannique Charlotte Lewis. Le cinéaste, qui a remporté trois Oscars et une palme d'or, a été mis en cause par plusieurs femmes au fil de sa carrière. Retour sur ces différentes affaires. Considéré comme un fugitif par la justice américaine depuis 1977, le réalisateur Roman Polanski va se retrouver en France sur le banc des accusés. Le cinéaste franco-polonais sera jugé, mardi 5 mars, pour diffamation, après avoir qualifié de « mensonge » les accusations d'abus sexuels de l'actrice britannique Charlotte Lewis. Le réalisateur âgé de 90 ans, qui habite à Paris, ne se présentera pas à l'audience devant la 17e chambre du tribunal correctionnel ou fait savoir ses avocats qui le représenteront. Charlotte Lewis, 56 ans et domiciliée au Royaume-Uni, sera pour sa part présente. Roman Polanski, qui a gagné trois Oscars et une palme d'or, a régulièrement été accusé d'agression sexuelle et viol au fil de sa carrière. Des accusations pour des faits tout prescrits, qu'il a toujours contesté et qui ne l'ont pas empêché de travailler. Les accusations de Charlotte Lewis En mai 2010, en plein festival de Cannes, l'actrice britannique Charlotte Lewis avait accusé le réalisateur de l'avoir agressée sexuellement lors d'un casting organisé chez lui à Paris en 1983, alors qu'elle avait 16 ans. Elle n'avait pas porté plainte mais avait témoigné auprès de la police de Los Angeles. Neuf ans plus tard, en décembre 2019, Roman Polanski avait qualifié ses accusations de « mensonges odieux » dans un entretien à Paris Match. Voyez-vous, la première qualité d'un bon menteur c'est une excellente mémoire. On mentionne toujours Charlotte Lewis dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever, c'est « contradictions », avait déclaré le réalisateur. Merci.